waouh le vol du siècle comment qualifier cela j'ai encore ma famille qui est en train de crier d'injustice là-bas de moi je suis barcelonais vous voyez je suis barcelonais mais je le dis venissus méritait son allant d'or dans la vie il faut parfois être vrai envers soi même dans cette vie il faut parfois reconnaître il faut parfois donner à ses arts ce qui lui appartient parce que c'est pour des notions de justice d'humanité c'est du fair play aussi et moi je le dis benissus méritait son ballon d'or je suis désolé pour ceux qui pensent au contraire oui je dis pas non rodrigo a fait une saison intéressante certes moins bonne que la saison d'avant mais il a fait une saison très intéressante la commune gagner la première ligue même s'il n'était pas le meilleur joueur de manchester city il a remporté l'euro même s'il n'était pas le meilleur joueur de l'espagne là j'ai envie de dire pourquoi si les critères ne sont pas ne sont plus focalisés sur les attaquants pourquoi pas caravaral caravaral a tout gagné caravaral a gagné tout ce qui était remportable cette année champions league liga coupe du roi franchement qu'est ce que caravaral n'a pas remporté il a encore remporté l'euro donc il fallait se concentrer sur ce critère du style ce ne sont plus les attaquants qui font le ballon d'or alors dites moi pourquoi caravaral n'a pas remporté son ballon d'or pourquoi rodrigo pourquoi en fait et là tu sens qu'il ya de la mafia derrière moi je suis désolé mais je vois de la mafia dans cette histoire de ballon d'or sincèrement de vous à moi si c'est cristiano ronado ou lionel messi qui avait fait les stats et les performances de vinicius cette année pensez-vous réellement qu'on aurait donné à rodrigo moi je vous pose la question répondez-y dans les commentaires pensez-vous que ce ballon d'or aurait été attribué à rodrigo alors que cristiano ronado ou messi avait fait les stats les statistiques de vinicius junior non 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 pour moi c'est une injustice pour dire est très fort je ne dis pas non c'est un gars très très bon mais je suis désolé quand je vois ce que vinite a apporté dans les matchs les plus importants l'année dernière je suis désolé je le donne à vinicius junior moi je suis contre les injustices je suis contre le manque d'objectivité parce que c'est la seule chose qui nous qui nous fait rester humain dans le domaine sportif mais là je suis pas d'accord je suis pas d'accord rodrigo t'aime bien des fois devant une défense tu es le meilleur joueur à ton poste il n'y a pas de souci mais moi ce qui m'énerve c'est que on est en train de vouloir montrer que non on peut donner le ballon d'or à un milieu terrain pourquoi alors si on peut donner le ballon d'or à un milieu terrain pourquoi pas un défenseur à l'occurrence tani carvaral pourquoi pas adjude bellingham avec la saison de fou qu'il t'a fait arrivant comme ça au real madrid s'imposant à son âge 20 ans il s'impose la célébration les mains écartées pourquoi pas lui pourquoi rodrigo en fait je comprends pas je comprends plus les critères du ballon d'or je suis employé je comprends plus ce quels critères ont fait ce ce classement ont fait ce vote je ne comprends plus il ya des saisons où lorsqu'il y a une copa américaine ont été dit non la copa américaine influence pas finalement c'est elle qui influence comment le trophée yachin de emiliano martinez je te demande qu'est ce qu'il a fait pendant pendant un an et il vient prendre un trophée alors que tu as le nîmes par exemple qui a jeté une saison au très haut niveau je comprends plus franchement je ne comprends plus les critères du ballon d'or je ne comprends plus les critères de ce trophée et moi je crois que le boycott du real madrid il est il est compréhensible il est totalement compréhensible parce que pour soutenir leurs joueurs moi je suis d'accord avec ce boycott sincèrement je suis d'accord avec ce boycott et moi j'aurais fait pareil j'aurais fait pareil c'est clairement du boycott pendant presque trois mois on nous a vendu le fait que c'est vinicius qui serait ballon d'or on nous a vendu cela et moi j'y croyais franchement je crois je n'ai rien contre l'unissue c'est un joueur peut-être qui est énervant quand tu joues face à lui il peut tenir avec je dis pas non mais moi je vois les performances du joueur je ne m'intéresse pas à ses performances je vais dire à son caractère et tout c'est vrai ça peut influer mais moi je suis intéressé par ça c'est pas mon problème mais là pour me dire que rothrie le mérite je suis désolé non 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 rothrie ne mérite pas de ballon d'or devant vinicius je suis désolé et là c'est la preuve que je sais pas j'ai envie de parler de racisme mais franchement je crois je crois que on y est je crois sincèrement je crois que le racisme n'est pas loin parce que déjà c'est la cause vinicius vinicius combat contre ce racisme comment on le remercie on le prix du ballon d'or sincèrement moi je je suis estomaqué je ne sais pas quoi en penser mais croyez moi que c'est juste c'est totalement injuste quand il est assorti son tweet franchement je n'y ai pas cru je me disais à cet être une intox histoire de redonner un peu de deux deux je sais pas moi un peu d'interrogation à cette cérémonie histoire qu'il y ait un petit une petite interrogation c'est qui va gagner mais là je comprends qu'il avait l'info exact et là ça nous en a mis plein la gueule là finissait je suis désolé pour moi dès le ballon d'or il ya deux injustices de ce ballon d'or que je qui met coeur les vandoski et vinicius je suis écœuré vraiment je suis écœuré j'écœuré et je reviens même pas à l'époque oui je sais mais si ajouté dans mon équipe mais je suis désolé il ya des années au messi de ta part de ballon d'or je suis désolé mais je vous ai dit pour le chef mais totalement objectif c'est pas parce que tu joues dans mon état mon club que je vais non non il ya des années où il n'est à au charlie mériter plus ce ballon d'or que missy a des années au schneider l'aurait mérité des années où l'on ribéry l'aurait mérité vous savez très bien de quoi je parle et là tu te rends compte que les critères les critères ils sont incompréhensibles les critères il varie selon les températures selon les variations de température et de pression les critères ça peut varier du jour au lendemain on ne comprends plus sincèrement je ne comprends plus les critères du ballon d'or je ne les comprends plus je sais pas pourquoi c'est autant indécis en tout cas je suis complètement perdu bref force à toi vigny que cet événement de deux pouces vers le haut que ça t'amène à prouver au monde du football que tu es un grand joueur parce qu'il faut pas que ça va franchement moi je suis pas du style qui aime quand l'adversaire et dans le fond du trou parce que la beauté du football c'est également de jouer contre des adversaires performant alors d'initiés force à toi vraiment soit un grand joueur parce que c'est en battant les meilleurs c'est en battant les grands joueurs qu'on devient également un meilleur club donc reste un grand joueur continue se relancer et c'est juste de te contrôler sur le terrain évite de tout emporter de toujours contester les arbitres et de faire front au public concentre toi sur le football j'ai un très grand joueur sincèrement et un jour tu l'auras sincèrement je l'auras un jour je sais tout le mal que je peux te souhaiter oui il a mis en mal aura peut-être avant toi je sais pas mais c'est qu'est sûr tu l'auras donc je suis encore sous le choc je vous assure je dis donc tout terrible bref je sais que les basse le venez sont contents ce soir mais moi je vous le dis je suis bien supporté comme les autres moi je suis un supporter qui aime la justice et qui est objectif franchement je suis objectif et l'objectivité veut que venissus devait être ballon d'or c'est le rival mais n'appuyons pas il méritait son ballon d'or bref je vous quitte là j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas un petit pouce bleu et un abonnement ça fait toujours plaisir et on se voit à la prochaine vidéo allez ciao